bonjour les amis et bienvenue dans le live dans ce live dans lequel je vais vous partager les trois étapes pour changer son destin donc c'est un sujet qui est quand même très intéressant si vous êtes dans cette phase où vous avez envie de laisser votre passé de côté ce modèle de vie ou ce morceau de vie derrière vous et que vous avez envie de prendre un réel virage dans votre vie bienvenue karine bienvenue à tous bienvenue à tous dans ce live je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui dites moi si vous m'entendez bien j'ai oublié de mettre les écouteurs d'ailleurs donc je vais les mettre de suite est ce que vous voulez bien me dire si vous m'entendez bien j'espère que vous m'entendez bien bienvenue à tous bienvenue d'être là aujourd'hui je vais vous développer un sujet qui me semble fondamentalement important tout est parfait ok ben on y va pour ceux qui me regarderont en replay ben n'hésitez pas à liker puis mettre un petit commentaire aussi alors les trois étapes pour changer de destin mes amis j'ai envie que ce live soit un live impactant pour vous j'aimerais que ce live soit vraiment un live où je vous inviterai à vous poser à réfléchir voire à prendre une décision parce que c'est tellement facile de se laisser aller c'est tellement facile de continuer à subir c'est tellement facile d'être là à s'adapter encore et encore et on peut être des maîtres de l'adaptation un véritablement on peut être des amazones mais qu'elle vit qu'elle vit ce live a pour objectif de vous inviter à vous poser les bonnes questions on pense toujours qu'on a le temps mais on sait pas ce que la vie nous réserve on sait pas ce que la vie nous réserve non un accident une maladie on sait pas ce que la vie nous réserve il ya une chose qu'on sait et la seule chose que vous savez c'est ici et maintenant ici et maintenant la question se pose est ce que vous êtes heureux est ce que la vie que vous avez aujourd'hui vous correspond vraiment est ce que si tout arrête si tout s'arrête là maintenant si tout s'arrête est ce que vous pouvez dire waouh j'ai eu la vie que j'ai voulu qu'est ce que vous vous dites si tout s'arrête maintenant qu'est ce qui vous a manqué qu'est ce que vous avez loupé est ce que votre vie aujourd'hui vous déjà vous vous prenez conscience que vous passez à côté de votre vie où est ce que vous êtes au coeur de votre vie je vous invite à une réflexion profonde mes amis parce que le temps passe et si vous êtes parent d'autant plus vous êtes constamment dans cette transmission vis-à-vis de vos enfants et la question c'est qu'est ce que vous leur transmettez est ce que vous leur transmettez une éducation dans la méfiance est ce que vous vous transmettez une éducation dans le contrôle dans la réaction ou est ce que vous leur transmettez un monde de confiance de sécurité de foi de bonheur de choix d'amour bien sûr vous pouvez dire aujourd'hui on n'a pas on n'a pas tous eu les mêmes points de départ pour certains le passé et le point de départ a été douloureux bienvenue je sais ce que c'est pour d'autres le début de leur histoire comme on dit quand on est on est né la cuillère en or dans la bouche c'est beaucoup plus simple pas forcément j'ai eu la preuve dans mes séances que pas forcément mais en fait peu importe ce qui s'est passé dans votre passé peu importe ce qui s'est passé ici et maintenant à chaque instant vous avez le pouvoir suprême et la liberté suprême de créer votre destin et ça c'est une bonne nouvelle ce qui veut dire que il est ça veut dire que vous avez le pouvoir à chacun son de créer votre destin à chaque instant vous vous rendez compte ça veut dire que les instants qui passent quel est le choix que vous faites pour vous quelle est la trajectoire du de votre destin que vous tracez pour vous est ce que vous prenez la mesure que c'est entre vos mains vous pouvez dire oui mais moi je sais pas comment je peux renverser la vapeur il ya des choses qui ne dépendent pas de moi donc je sais pas comment faire je pallie je fais comme je peux je l'entends vous êtes juste en train de dire je n'ai pas les moyens je n'ai pas les processus pour pour créer une vie nouvelle et je l'entends mais c'est différent que de dire je n'ai pas les moyens et les outils pour et d'avoir conscience de ça et de se dire je veux rester dans ce destin à chaque instant à chaque instant qui passe vous savez le pouvoir de créer votre destin vous créez le contenu de votre vie à chaque instant qu'il soit bon ou mauvais vous avez le droit de dire je ne sais pas comment faire pour modifier mon avenir et c'est un fait d'accord mais c'est un choix c'est un choix c'est une chose que de dire que vous n'avez pas le pouvoir mais c'est une autre chose que de dire que vous voulez vous maintenir dans votre destin actuel et ce live a justement cet objectif de vous mettre en alerte de se dire waouh mes amis wake up wake up wake up parce que pour changer votre destin c'est possible vous avez le pouvoir de le faire vous avez pour un pouvoir inné en vous en venant dans ce monde ce pouvoir nous est donné il est en vous il est personnel soit vous l'utiliser soit vous ne l'utilisez pas et coucou bienvenue bienvenue à toi le divine donc ce pouvoir soit vous l'utilisez soit vous l'utilisez pas mais ça veut dire que ça nous donne on a la responsabilité de dire tiens j'ai une ferrari dans ma j'ai une ferrari dans là dans ma cour soit vous la conduisez soit vous la conduisez pas en fait pour aller à la destination que vous voulez au plus vite que vous voulez est ce que vous voyez ce que je veux dire donc ici et maintenant je vous invite juste à vous poser déjà cette première question si ok j'ai vous avez le pouvoir de changer la trajectoire de votre vie et de changer votre destin les moyens vous les avez c'est mis à votre disposition il ya des thérapeutes moi je vais vous proposer un programme tout à l'heure qui vous permet où tous les outils et les processus sont là pour vous permettre justement de changer votre destin de modifier votre avenir ici et maintenant qu'est-ce qui qu'est ce qu'il vous reste à faire c'est de choisir c'est de décider pour vous et par amour pour vous et ça personne ni la vie ni personne ni dieu ni quoi que ce soit niveau tranche votre archange je ne sais pas personne ne fera ça à votre place personne ne fera ça à votre place peut-être que vous avez déjà tenté de prendre de grandes décisions dit ok allez je déménage je change de pays je vais faire en sorte de trouver de rencontrer un homme qui me convient et comme ça ma vie va changer et comme ça je laisse mon passé de côté ah mais oui moi j'ai fait ça aussi j'ai quitté madagascar et mon pays natal je suis venu ici 11 mille kilomètres et je me suis dit tant que je suis loin de mon passé géographiquement je serai loin de tout ce qui c'est de toutes mes blessures de tout de tout ce que j'ai vécu auparavant sauf que toutes ces mémoires toutes ces empreintes elles sont logées ou là à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi et donc chasse le naturel il revient au galop nous sommes des nous sommes des êtres vibratoires et tous nos événements de vie sans exception et la matérialisation juste la matérialisation de notre vibration intérieure donc tout ce que nous savons pas de ce que de ce que nous sommes de ce que nous vibrons de vie en matière donc vous pouvez déménager vous pouvez faire un peu toujours faire des grands choix des grandes décisions qui sont sollicitantes mais votre passé vous rattrape et vous le savez je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose vous le savez je suis là pour vous ouvrir les yeux de façon à ce que vous puissiez vous posez là c'est maintenant et que vous puissiez vous rendre compte que mince alors j'ai pris des grandes décisions j'ai fait un travail sur moi pour me libérer de mes blessures où est ce que vous en êtes aujourd'hui est ce que vous en êtes aujourd'hui si la réponse est je me sens encore enfermé dans mon passé je me sens encore enfermé dans mes blessures je me sens encore enfermé dans ce scénario qui reviennent ces scénarios bloquants tragique qui reviennent en boucle j'ai l'impression de lutter encore et toujours j'ai l'impression d'être une amazone que la vie n'est pas facile pour moi peut-être que la question qui se pose c'est de se dire et je vous souhaite si vous tombez dans ce live c'est d'arrêter de pouvoir se dire déjà de vous plaindre de pouvoir se dire mince il n'y a pas de solution parce que si vous tombez sur ce live vous avez l'information que vous pouvez sortir vous pouvez être libre de votre passé et construire vraiment un autre destin une nouvelle vie sur mesure et qu'il ya des moyens qui sont déployés pour ça vous l'avez à disposition c'est là entre vos mains c'est un programme que je vous propose c'est des processus que j'ai appliqué pour moi et que je vous transmets avec grand plaisir donc la seule et unique chose à faire là maintenant ici maintenant mes amis c'est quoi c'est de décider c'est tout ce que vous avez à faire de décider par amour pour vous est ce que votre vie elle a de la valeur pour vous aujourd'hui est ce que votre vie a de la valeur pour vous aujourd'hui est ce que vous avez de la valeur pour vous même alors oui peut-être que votre passé ne vous a pas offert sur un plateau d'argent cette vie là mais ici et maintenant si vous écoutez cela et cette villa elle est possible elle est accessible maintenant elle est possible et les moyens sont là n'en tient qu'à vous de d'ouvrir vos bras à vous même d'ouvrir vos bras à votre nouveau destin une décision ici et maintenant et vous commencez votre nouvelle vie vous passez à chose alors oui il n'y a pas de baguette magique ce serait mentir que de vous dire ah oui hop poudre de parlimpinpin on fait des soins énergétiques et ça passe mais dans mes amis non la raison pour laquelle ce programme dure le programme que je vous propose avec les processus que je vous propose dure trois mois c'est parce qu'il ya un processus vous auriez besoin de processer parce que vous êtes déjà dans une programmation qui est bien roulé qui est bien là dans votre inconscient dans votre subconscient qui fait que vous vous levez le matin vous vous levez c'est comme si pas vous ouvrez l'ordinateur cette programmation de vos mémoires passées de vos blessures passées s'allument immédiatement toutes ces programmations de votre passé est actif je suis rejeté la vie est difficile pour moi je ne suis pas importante pour les gens les hommes ne sont pas des personnes de confiance je suis toujours en conflit dès lors que je m'exprime je suis source de conflit paf tous ces mémoires sont là et quelle que soit la beauté de la vie qui vous traverse quelles que soient les opportunités qui sont là quelles que soient les situations que vous allez vivre le seul prisme à travers lequel vous allez le voir cette villa à travers lequel vous allez accueillir cette villa et votre propre programmation donc en fait finalement la boucle elle est bouclée vous voyez l'être humain vit dans des boucles spatio temporel la boucle du passé dans vos conditionnements passés les programmations passées tout ce que vous avez programmé dans le passé exactement votre programmation présente parce que l'être humain est fait de programmation l'être humain est fait d'automatisme l'être humain est fait d'habitude et c'est bon de savoir vous voyez c'est bon de le savoir parce qu'en ayant conscience de ça en ayant conscience de votre propre mode de fonctionnement vous comprenez bien que du coup pour changer votre destin mes amis oui il ya de grandes décisions à prendre mais tant qu'à faire dans ces grandes décisions qui sont si sollicitant parfois si sollicitant que cela soit fait que ces décisions soient au service de la manière dont l'être humain fonctionne parce que parfois on prend des grandes décisions mais on n'a même pas conscience de comment l'être humain fonctionne on n'a pas conscience des lois de la manifestation donc on vend l'appartement des ménages enfin c'est très sollicitant et puis une fille n'est qu'est ce qui se passe par steam 1 ça marche pas c'est pas fait pour moi c'est un mauvais karma peut-être que dans cette vie si c'est pas fait pour moi ben non mes amis c'est bien fait pour vous tout est là pour vous vous pouvez tout vous autorisez vous pouvez tout vivre mais peut-être que juste l'ignorance ne vous permet pas de mettre ça en place totalement de mettre cette vie que vous rêvez de vivre totalement peut-être que l'ingrédient qui vous manque c'est juste de savoir comment faire pour changer votre destin savoir comment faire pour changer la trajectoire de votre destin que vous puissiez la créer cette nouvelle villa sur mesure sur monsieur je vous parle de ce programme créer votre vie sur mesure et être libre de votre passé avec tellement d'entrain pourquoi parce que j'aurais tellement aimé qu'à un moment donné de ma vie on me le propose j'avais cette croyance que si j'allais libérer blessure par blessure je pourrais changer mon destin alors oui ma vie s'est transformée mais est-ce que j'ai changé de destin non parce que je me suis à chaque fois j'avais l'impression que j'étais toujours tenu par des blessures passé le sentiment d'insécurité financière était toujours là je me sentais pas totalement confiance dans les relations donc ok je pallier ok je m'adapte ok j'ai les outils pour pallier à mes émotions mais est-ce que la vie elle est faite pour compagnie nom de dieu on va y est non la vie elle est là pour qu'on soit heureux la vie elle est là pour qu'on soit dans la jouissance de tout vous pouvez dire oui mais ouais ça c'est un monde de bisounours en tant qu'accompagnatrice thérapeute les gens sont des grandes promesses mais oui mais ça commence comme ça ça commence comme ça on avoir des grands rêves et le début avoir un grand rêve donc c'est le excusez moi ça a été coupé j'avais un appel mais c'est le début de toutes choses avoir des grands rêves c'est comme ça qu'on s'y rapproche c'est comme ça qu'on s'expansent c'est comme ça qu'on réalise des trucs de dingue des projets de dingue c'est comme ça qu'on peut accéder au grand amour mais la première chose c'est déjà le désiré le rêvé ne confondez pas en fait il ya une différenciation c'est ça qui est important aussi ici de dire je veux accéder à un grand rêve je veux accéder à au plus pour moi au plus grand pour moi c'est le point de départ comment faire c'est autre chose mais ne mélangez pas tout c'est pas parce que vous ne savez pas comment faire que ça veut dire ça ne veut pas dire que cela n'est pas possible donc peut-être que c'est aujourd'hui à cette question où est ce que vous en êtes est ce que vous êtes heureux est ce que vous êtes heureuse pleinement pleinement c'est pas je suis un petit peu je suis bien aller non mais être heureuse ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille où il n'y a pas d'émotion je suis pas en train de parler de ça non plus mais être heureuse ça voudrait dire être dans un espace de joie de sécurité de confiance et que cet espace soit un espace de la sécurité l'espace dominant et quand vous avez des situations inattendues émotionnelles d'insécurité que vous ayez justement des outils pour revenir dans cet espace dominant mais la question qui se pose c'est dans quel espace dominant vous êtes aujourd'hui vous êtes vous poser cette question les amis peut-être que votre espace dominant aujourd'hui et l'insécurité c'est à dire le paradigme de votre passé j'appelle ça la jungle peut-être que vous êtes dans la jungle et que vous avez appris à y survivre et que vous avez excellé pour y survivre mais vous n'êtes jamais tranquille vous n'êtes pas tranquille vous n'êtes pas serein la paix n'est pas là alors vous devenez des warriors c'est sûr des méga warriors même hello et bienvenue à tous on fait très plaisir de vous voir vous devenez des mégoires warriors vous avez appris à manier les armes mais vous êtes tout le temps en guerre en fait donc on se pose et on se dit est ce que la vie que je vis aujourd'hui c'est encore la continuité de mes scénarios passé à laquelle j'essaie d'y pallier encore et toujours est ce que ça ça me convient si la réponse est non alors quelle est la vie que vous rêvez vraiment de vivre et je vous invite à vous autoriser à dire mais c'est ça que je veux parce que je mérite cette villa et je suis digne de la vivre et je peux le faire cette transmutation cette transmutation ce changement de paradigme est possible et coucou fanny bienvenue les possibles donc tout est là en fait tout est là il vous suffit de prendre une décision par amour pour vous de dire aujourd'hui il est temps pour moi de changer de très libre de mon passé de créer la vie que je désire vraiment sur monsieur offrez vous la vie que vous avez envie de vivre pour vous mes amis personne ne vous l'offrira à votre place aucune personne aussi aimante soit elle vous offrira votre bonheur et vous offrira tout l'amour que vous avez besoin à votre place quand on a compris ça on comprend bien que là ça vous d'initier ce chemin c'est intéressant aussi parce que beaucoup de gens posent surtout dans la spiritualité autant qu'il faut du temps il faut énormément de temps pour avoir accès au bonheur pour avoir accès à la joie à l'amour à la prospérité surtout quand on a un passé douloureux dans lequel on a des casseroles derrière je parle de ça on nous dit oh là 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 bon oui certaines transformations peuvent prendre du temps mais il ya une différence entre oh là là il faut toute une vie pour ça où on peut traiter ça maintenant il ya des techniques aujourd'hui où ça va vite on n'est pas obligé de faire une introspection sur des années des années des années des années si c'est ça dont vous avez besoin c'est ok c'est correct mais si vous avez envie de transformer votre vie maintenant d'être libre de votre passé maintenant oui c'est possible en trois mois alors vous n'allez pas chauffer pendant ces trois mois du programme ah ben non parce que vous allez prendre votre vie en main c'est sûr mais c'est sûr qu'à l'issue de ce programme il ya un avant et un après vous passerez à autre chose le destin que vous souhaitez vous serez mis sur les rails et puis vous aurez les outils vous saurez comment faire pour maintenir les transformations et transformer encore tout le long de votre vie grâce à ces outils donc ça veut dire que vous pourrez pas vous perdre on peut se perdre on peut avoir des émotions on peut être déstabilisé mais vous perdre non non si vous savez comment faire vous avez les outils non et c'est ce que ce programme créer votre vie sur mesure et être libre de votre passé vous offre c'est un cadeau mes amis mais vraiment mais vraiment de pouvoir se dire que ok le reste de ma vie aujourd'hui sera tout autre ça de la valeur ça vous voyez dire le cauchemar s'arrête quoi le cauchemar s'arrête maintenant et vous avez les moyens vous avez les outils en main grâce à ce programme et se dire ma vie c'est la mienne c'est moi c'est cette vie là que je veux pour moi parce que je mérite je mérite une vie avec des événements heureux j'aimerais de plus de paix j'aimerais je mérite plus de joie je mérite une vie harmonieuse je mérite une vie où l'amour est là je mérite une vie où l'argent est là je mérite la totale pour moi mais oui mes amis mais oui pourquoi ça ne le serait pas pour vous la seule raison pour laquelle ça ne l'est pas c'est parce que vous ne l'êtes pas autorisé il est temps il est un posez vous c'est c'est le point de départ c'est la graine ce désir intense du meilleur pour vous c'est le point de départ mais il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision par amour pour vous et je vous la souhaite du plus profond de mon coeur vraiment vraiment les trois étapes les trois étapes pour changer votre destin la première la première étape c'est déjà de changer votre relation avec votre passé pourquoi est si important je vous parle pas de guérir blessure par blessure mes amis je vous parle ici de changer de conception de vous même qui est là ici et maintenant qui est là qui vit cette vie c'est votre personnage de survie ou votre personnage qui est en train de vivre votre vie votre grand bonheur qui est là qui se réveille le matin est ce que c'est la personne qui dit je suis rejeté je suis trahi je suis abandonné je ne suis pas digne d'être aimé je suis pas digne d'avoir une vie fluide je passe toujours après les autres ce que c'est qui est là posez vous la question donc la première étape effectivement demande d'aller revisiter dans votre passé pour que vous puissiez changer votre construction identitaire vous êtes le 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 personnage principal de votre scénario de vie vous regardez un film tout le film le scénario du film les figurants du film tourne autour du personnage principal mais la vie une autre vie c'est la même chose mais qui est là quel est le personnage qui est là quel est le personnage que vous jouez donc vous pouvez guérir blessure par blessure et je vous en parle parce que je suis passé par là je suis passé par là mais bien sûr que je suis passé par là j'étais là c'est fatigué de faire blessure par blessure attendez moi je suis courant je suis volontaire courageuse j'y vais j'ai envie de tout dégommer parce que j'ai une envie intense de changer ma vie mais à un moment donné excusez moi j'étais furieuse tous les thérapeutes de dire merde en fait c'est quoi le problème qu'est ce qui manque ce qui manque dans l'histoire c'est que je n'ai je pouvais guérir de ma blessure de rejet mais je n'ai pas changé ma conception de moi même je n'ai pas changé mon identité la ma construction identitaire donc ça c'est la première étape à faire c'est la première étape que nous faisons dans le programme durant un mois on se consacre à ça il y a un processus spécial que je vous transmets que j'ai reçu en écriture est automatique justement qui permet en passant les cinq filtres qui vous permet justement de changer à l'issue votre conception de vous même vous changez votre structure identitaire vous n'êtes plus la même personne il ya une différenciation de dire je suis maître de ma vie j'ai le pouvoir de changer ma vie c'est pas le même monde vous voyez c'est pas la même vie non plus vous n'êtes pas être entouré de l'une des mêmes personnes vous comprenez vous n'allez plus attirer les mêmes personnes non plus plus vous êtes victimes et plus vous attirer des galères et plus vous êtes vous êtes maître et plus vous allez attirer des opportunités c'est pas la même chose c'est pas le même paradigme c'est pas la même réalité de vie donc ça c'est la première étape le point de départ c'est le je suis et puis la deuxième étape pour changer son destin je vous ai dit tout à l'heure en effet de programmation c'est le mécanisme humain en fait donc pour avoir des meilleurs résultats les meilleures transformations ça nous invite à respecter le mode de fonctionnement de l'humain parce que c'est là où ça va aller le mieux vous voyez on va fonctionner à l'endroit et on va arrêter de fonctionner à l'envers ou de manière paf je parle des blessures mais ça tiens je fais un soin tiens je fais ça tu es si je me sens bien mais il n'y a pas de transformation concrète et intrinsèque donc la transformation toute transformation pour changer son destin doit mais bien sûr être une transformation intrinsèque intérieur mais vraiment à la source c'est à dire dans le disque dur dans votre la programmation de votre disque dur c'est là ça marche c'est là que vous allez obtenir le maximum de résultats et de transformation concrète dans votre vie c'est pas juste des prises de conscience non ça apparaît dans votre monde ça se matérialise c'est là c'est là donc il ya une reprogrammation de votre vibration intérieure une reprogrammation de votre subconscient donc du coup il ya quand même quelque chose d'extraordinaire quand vous décidez de changer de votre destin parce que dans cette programmation vous allez vous brancher davantage sur vos désirs donc vous allez apprendre à vous débrancher de vos conditionnements passés de vos peurs le programme bien sûr en complément va vous offrir tout un processus pour la gestion émotionnelle mais en fait encore une fois gérer l'émotion à quoi ça sert c'est bien beau on est là c'est inconfortable on apaise nos émotions se sent bien mais apaiser vos émotions ne les transforme pas dans la racine ça ne veut pas dire que vous avez déstocker ses mémoires ses souffrances émotionnelles donc ce qui est important au delà d'apaiser vos émotions ça c'est une technique en haut de l'iceberg à la surface pour retrouver un souffle vous voyez ici il s'agit d'aller traiter l'information à la pour qui est un réel shift dans votre programmation que vous puissiez concrètement développer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore je sais pas pour vous qui est le ressenti de la paix le ressenti de la joie le ressenti du bonheur le ressenti de la sécurité et le ressenti de la confiance parce que vous savez quoi moi j'ai un moment donné j'aspirais tellement être c'est génial et puis quand j'avais des moments extra j'étais super joyeuse vous voyez d'une excitation assez forte de joie parce que j'ai envie envie de ressentir de la joie et puis quand c'est j'avais pas d'événement qui me générait de la joie j'étais pas l'ascenseur émotionnel j'étais down mais qu'est ce qui fait ça c'est parce que vous avez votre muscle de la joie votre muscle du bonheur c'est un muscle ce ressenti n'est pas assez développé et qu'est ce qui ne vous permet pas de muscler ce muscle là c'est parce que vous attendez un événement extérieur et qu'il n'y a pas cette ce changement de conception de soi qui permet naturellement de développer ce muscle là parce que naturellement dans votre essence et dans votre nature profonde vous vous êtes la joie c'est votre nature que d'être dans la joie c'est votre nature que de ressentir la paix c'est de votre nature que de vivre le grand bonheur c'est ça qui est normal ce qui n'est pas normal c'est d'accepter de dire je suis un petit peu heureuse je suis mal mais tout va bien non c'est pas normal ça mes amis non non ce qui est normal c'est de vivre le grand amour c'est de vivre le grand bonheur c'est de vivre la paix c'est vivre la joie plus 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 parce que c'est intrinsèquement dans notre nature dans ce que l'on vibre c'est notre essence profonde c'est ce dont on est constitué et la seule et unique raison pour laquelle on la ressent pas la seule et unique raison pour laquelle cette vibration là elle elle ne rayonne pas elle ne nous transperce pas elle ne rayonne pas parce qu'on l'étouffe par nos conditionnements passés par nos blessures par nos peurs par ce personnage de survie qui l'aide complètement notre vie donc cette deuxième étape va demander effectivement de reprogrammer de reprogrammer de changer votre référentiel et quand cette reprogrammation interne de votre vibration intérieure va se faire automatiquement puisque c'est la loi de la nature automatiquement quand vous changez votre vibration intérieure les programmations de votre vibration intérieure automatiquement tout votre environnement de vie va changer à chaque instant donc le contenu de votre vie change à chacun ça vers des mots vers des événements heureux vers davantage d'opportunités et puis pour que ces transformations soient pérennes le troisième mois à travers tout le long de ce programme je vous transmets des processus pour que vous ayez ces résultats vous avez planté des bonnes graines maintenant il faut en prendre soin pour qu'elle pour que les fruits soient pérennes dans le temps pour que ce soit pas juste un stage où on se sent bien puis on sort de la pire à tout qui retombe comme un soufflé vous voyez vous avez investi pour un programme et puis vous dites c'est génial c'est super ah là là le nirvana complet puis pour rentrer chez vous c'est la loose mais non mes amis ça ne se passera pas dans mes programmes pourquoi parce que même moi j'aimerais pas que ça m'arrive ça m'est déjà arrivé et c'est parce que je souhaite pour vous parce que justement ce suivi va vous permettre de maintenir maintenir ce changement de cap de votre vie ce changement de destin que vous puissiez prendre soin de ces belles graines que vous aurez planté dans le temps et que vous puissiez accéder au grand amour accéder à la prospérité accéder à la joie facilement accéder à la fluidité donc en fait j'ai dit les trois étapes changer votre relation avec votre passé qui est aussi le fait la deuxième qui échangé votre conception de vous même et la troisième qui est la reprogrammation de votre vibration intérieure pour changer de paradigme changer de décor de vie et pourquoi tout ça est possible pourquoi changer de destin est possible parce que vous avez grâce à quoi vous avez un pouvoir personnel vous avez un pouvoir inné qui est un puissant pouvoir créateur c'est ça qui le permet c'est pas moi non moi je vous transmets les outils je vais vous accompagner à intégrer ça je vais vous accompagner à ce que vous puissiez le faire de manière effective et certaines ça c'est sûr ce qui est extraordinaire c'est que c'est déjà en vous ce pouvoir de modifier votre avenir vous l'avez en vous là en vous ou que vous soyez vous dormez le matin vous vous levez ce pouvoir est là il est extraordinaire il est puissamment puissant à vous d'en avoir usage il n'en tient qu'à ça n'en tient qu'à ça et puis ma fonction et ma mission au delà de la transmission de de comment faire pour que vous puissiez changer votre destin et être libre de votre passé ma deuxième mission c'est de faire en sorte que vous apprenez à fonctionner à l'endroit justement pour que ces transformations soient pérennes dans le temps c'est bon moi je trouve que c'est extraordinaire c'est extraordinaire oui parce que une nouvelle vie la nouvelle vie que vous désirez c'est maintenant c'est maintenant plusieurs personnes ont déjà participé à ce programme qui a changé de nom puisque j'ai changé de vibrations à ce jour les processus que je partage c'est pour moi les processus les plus puissants vraiment et à ce programme se nommer au tout départ créer votre propre non c'est créer votre propre changement puis il a basculé à accès direct au bonheur puis manifester vos désirs et là c'est créer une vie sur mesure et être libre de votre passé c'est un programme qui vous permet justement de changer de paradigme de sortir de du décor de la jungle de votre passé et que vous ayez les moyens les outils des processus adaptés pour créer votre vie sur mesure c'est un programme qui est un avantage extraordinaire parce que vous êtes juste un petit groupe de six personnes donc chez le j'ai vraiment le temps et l'espace de m'occuper de vous parce que vous comptez quand vous venez dans mon programme votre histoire compte la transformation que vous désirez ça compte et c'est important pour moi mes programmes et mes coaching ont cette gage de qualité dans le sens où les gens qui viennent et qui s'inscrivent dans les programmes où mes coaching ont des transformations concrètes c'est ma réputation et j'y tiens parce que c'est le meilleur que je puisse souhaiter pour vous parce que je me mets à votre place quand je m'inscris quelque part je veux repartir avec le ce pourquoi je me suis inscrit mais oui mes amis ça va vous merci merci fanny qui dit les programmes d'armel sont puissants mais oui ça va vous demander d'être actif bien sûr bien sûr parce que vous allez prendre votre vie en main maintenant et vous allez en faire ce que vous vous voulez ça c'est important ça c'est important donc si vous avez si à vous de ressentir aujourd'hui mes amis si c'est important pour vous si c'est urgent pour vous aujourd'hui de sortir de votre passé et de commencer une nouvelle vie commencez une nouvelle vie à vous de ressentir si c'est le moment pour vous aujourd'hui de créer votre destin je vais finir ce live avec ces trois phrases si vous il existe un nombre infini de destin individuel il existe un nombre infini de destin individuel mes amis vous êtes face à une infinie possibilité de destin en face de vous vous n'êtes pas réduit qu'un destin qui est le commencement de votre passé douloureux non mes amis chaque être humain nous avons un nombre infini de possibilités de destin vous pouvez créer à chaque instant à chaque instant vous créez votre destin et vous créez le contenu de votre vie à chaque instant à chaque instant qu'il soit bon ou mauvais je vous invite mes amis à travers ce live de reprendre la responsabilité de votre vie de reprendre la responsabilité de votre destin c'est entre vos mains c'est entre vos mains et le comment faire vous n'avez pas vous inquiétez de ça c'est mon job c'est ma mission ma mission c'est de vous offrir tous les processus pour savoir comment faire ces processus ont été étudiés ont été testés ont été affinés pour que vous puissiez avoir des transformations concrètes pour que vous puissiez littéralement comment c'est cette nouvelle vie maintenant et ça se passe en trois mois trois mois dans votre vie les amis c'est pas grand chose croyez moi c'est pas grand chose donc vous avez le choix soit vous faites un travail d'introspection 2 2 c'est quoi le mot 2 2 je sais même pas tellement c'est pas dans mon paradigme c'est pas dans mon monde voilà si vous avez envie de ça c'est ok mais si vous avez envie de transformer votre vie en trois mois de changer votre destin en trois mois il est un programme qui est là pour vous donc contactez moi si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme je serais ravie de vous renseigner on commence le 7 octobre et il y a six places et j'ai trois places qui sont déjà en réservation donc ça demande à être validé je vais voir d'ici cette semaine ce qui en est mais en tout cas si vous avez envie de réserver la vôtre 6 2023 c'est le moment pour vous de dire basta 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 ça suffit ça s'arrête là là maintenant j'ai envie de passer à autre chose j'ai envie d'une autre vie pour moi parce que je le mérite par amour pour moi c'est ce que je veux vraiment ce programme il est génial je dis pas ça parce que je le propose mais parce que c'est vrai voilà et moi je suis très heureuse et très honoré de vous le proposer donc n'hésitez pas le lien dans la bio mais j'ai un petit il faudrait que je mette le sur mon site internet donc voilà si vous avez besoin de plus d'infos contactez moi ou n'hésitez pas à aller dans le lien qui se trouve dans ma bio mes amis j'espère que ce live vous a touché parce que c'était mon intention j'espère que cela il vous a ouvert les yeux parce que c'était mon intention j'espère que cela il vous a donné espoir parce que c'était mon intention et je reste à votre disposition avec grande joie je vous remercie de liker ce live si vous passez par là laisser un commentaire de ce qui vous parle vraiment aussi parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis partager la partager la partager à votre entourage peut-être que certaines personnes ont besoin de savoir que ils sont pas rien n'est fatalité leur réalité elle n'est pas figé ils peuvent toujours sortir de là je vous remercie de contribuer à mes côtés à travers vos partages mes amis prenez bien soin de vous et surtout mes amis prenez bien soin de vos rêves de vos besoins et de vos désirs je suis contente d'être auprès de vous et de rester à votre disposition merci d'être là dans ce live merci pour tous vos commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir de les recevoir et ça me permet aussi de vous offrir les contenus qui vous plaisent vraiment parce que c'est ça c'est c'est ma mission et je suis heureuse de faire ce que je fais pour vous je vous en passeport mes amis et je vous dis à très vite à tout bientôt